Et salut la sphère cosplay, bienvenue pour cette émission mensuelle. Que s'est-il passé sur le mois de mars ? Quel cosplay m'a fait rêver ? Comment occuper tout ce temps libre qui nous est imposé ? Je reviens sur le mois de mars et je vous dis tout. Avant de commencer, je tenais à vous annoncer qu'un compte uTip et un Ko-Fi ont été créés pour CosTV. Les bourses qui peuvent se le permettre pourront ainsi nous faire des dons et les bourses les plus modestes pourront sur uTip regarder des publicités qui nous rapporteront de l'argent. C'est entièrement gratuit et ça nous permet de financer déplacement et matériel. Alors, tous les liens sont en description. Maintenant que ce petit aparté est fait, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, je ne vous apprends rien, le contexte actuel est un obstacle de taille pour tous les cosplayers. Événements annulés, shooting photo interdit, à moins d'avoir un jardin et un photographe sous la main. Et comment occuper tout ce temps libre ? Parce que confinement ou non, on reste cosplayers. Un peu partout sur internet, on peut voir que les cosplayers en profitent pour améliorer les costumes qu'ils possèdent déjà, en créer de nouveaux ou réparer les plus anciens. Eh bien, Edes et Akissa Cosplay ont trouvé une alternative et en profitent pour se faire un atelier. Mais qui sont-ils ? Vous les avez peut-être déjà vus à Japan Expo 2019 dans leur duo Tintin et Capitaine Haddock pour les sélections françaises de l'ECG 2020. Le groupe avait fait parler de lui pour sa ressemblance assez frappante et sa prestation. Edes a fait un travail énorme sur une prothèse du nez très volumineux du célèbre Capitaine. On ne peut que leur souhaiter bon courage pour la suite des travaux. Depuis le début du confinement, on peut voir sur internet nombre de créations plus ou moins artistiques sur le sujet. Chansons, mèmes, métrages et challenges se répandent plus vite que n'importe quel virus. Vous connaissez très probablement Maul Cosplay, un cosplayer allemand très musclé qui est connu à l'international et qui a fait parler de lui pour nombre de ses cosplays. Geralt de Rive de The Witcher, V de Cyberpunk 2077 ou encore Grindelwald des Animaux Fantastiques. Eh bien, il a décidé lui aussi de mettre sa pierre à l'édifice. Attention, spoiler, alert ! Dans une vidéo de 1 minute 15, il reprend avec beaucoup d'humour ce que pourrait être notre survie en cas d'épidémie zombie étant donné ce qu'une partie de la population s'est ruée à acheter. Oui, du PQ. Alors, heureusement, sa vidéo ne se résume pas qu'au PQ. Il y a aussi de l'action, des armes et du badass. Mais je vous laisse aller découvrir sa vidéo. Le lien est dans la description. Sur le groupe Facebook Cosplay France, je suis tombé sur une publication de Emery's Cosplay qui nous présentait l'avancée de sa jarre de Gaara du désert, le manga Naruto. Il s'agit d'une base de papier mâché posée sur des gros ballons qu'elle a ensuite consolidée en mettant de la mousse expansive à l'intérieur. Elle est ensuite peinte et vernie, évidemment. Je pensais au premier abord qu'elle avait fixé du sable sur sa jarre pour lui donner cette couleur et cette texture très particulière. Et il s'agit en réalité de peinture en aérosol de chez Rustoleum qui propose toute une gamme effets sablés. Et sur cet accessoire, l'effet est vraiment sympa. Il n'y a plus qu'à attendre des photos du costume complet avec la jarre pour vraiment apprécier tout le travail qui a été effectué sur ce costume. J'ai découvert l'album photo Echocos par Choco et Jérôme Cosplay. Dans sa théorie, le concept est simple mais demande un petit peu d'imagination. Ils récupèrent des matériaux inutilisés voire carrément abandonnés et en font un élément de cosplay. En gros fan de Monster Hunter, j'ai directement flashé sur leur palico fait en mousse de canapé trouvé sur le bord de la route. Comme souvent dans le cosplay, la récupération prend une part importante dans nos matériaux de base. On appréciera notamment le Warbla puisqu'aucune chute est inutilisable. Mais il est cependant assez rare qu'elle compose une aussi grande partie d'un projet. Ici, l'intégralité de la base du corps du palico est dans cette mousse de canapé de récupération. Ce qui est assez bluffant, c'est le résultat obtenu à partir d'un tel matériau. Une mousse très très peu dense et très difficile à réutiliser. L'expérience faisant foi, on se souviendra que Choco et Jérôme sont les gagnants de l'ECG 2013. Rien que ça. Ce mois-ci, Arboriol Key Costume & Props nous montre l'avancée d'une nouvelle queue assez ouf. Cette cosplayeuse du sud de la France fait des costumes vraiment très stylés. Regardez un peu ce costume de Valkyr. Sur ses différents réseaux sociaux, vous pouvez trouver toute une panoplie d'ailes et de queues de sa confection. Ce que j'aime particulièrement dans son travail, c'est le mouvement qu'elle arrive à donner à ses prothèses. Sur sa chaîne YouTube, vous découvrirez des making-ofs de ses costumes, des one-way-ofs dans lesquels elle vous explique certaines de ses techniques. Comment faire des muscles en mousse Eva, comment texturer cette même mousse façon peau de reptile. C'est à découvrir sans attendre. Tant que nous sommes sur YouTube et les tutos, la cosplayeuse Lady Sunday a mis en ligne sur sa chaîne une vidéo dans laquelle elle vous explique les différents matériaux cosplay qu'elle utilise pour crafter. Elle vous parle notamment de Warbla. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les différents types disponibles à ce jour et quelles sont leurs différentes caractéristiques ? Elle nous parle également de mousse Eva, faible ou haute densité, pâte qui sèche à l'air libre. Tout ceci est très bien expliqué avec des exemples concrets en se servant de ses propres créations. Elle nous conseille également sur quels matériaux utiliser plutôt que d'autres si nous sommes débutants et que nous souhaitons nous lancer dans le cosplay. Allez voir sa vidéo, tout y est très bien expliqué. Pour rappel, Lady Sunday est une finaliste de la Coupe de France de cosplay 2018 où elle se hisse à la place de vice-championne de France représentant la région Occitanie dans son costume de troll-chaman du jeu World of Warcraft. Je vous propose maintenant de découvrir 4 cosplays qui m'ont fait rêver sur ce mois de mars. Pour la première photo, nous allons parler de robots. Un robot tout cubique qui trie des déchets et élève un cafard. Une sonde au fuselage immaculé qui vient troubler le quotidien monotone de notre ami Rouillet. Il s'agit bien évidemment du film d'animation WALL-E. Pour ma part, je les trouve vraiment vraiment sympa. On a ici affaire à des Gijinkas, c'est-à-dire des anthropomorphismes de nos deux personnages d'origine. En résumé, il s'agit d'attribuer des caractéristiques humains à des concepts, des dieux, des animaux ou des objets, quelque chose qui n'a rien d'humain à l'origine. On humanise donc quelque chose. Les Six Seasons and the Movie reprend très bien les caractéristiques principales qui permettent de reconnaître le robot. Une veste jaune tachée aux couleurs de la rouille, représentant le revêtement métallique de WALL-E. La désignation WALL-E sur sa veste, qui à la base n'est pas le nom du personnage, mais le modèle dont fait partie le héros. Il y a également les zébras sur les bras, des mitaines qui recouvrent en grande partie les mains du cosplayer pour représenter les pinces du robot. Et enfin un imprimé de l'interface et du haut-parleur. Pour la tête, il a choisi de cacher en grande partie ses cheveux avec une casquette jaune qui représente encore une fois le revêtement dont est fait WALL-E. Les grands yeux expressifs et tristes du robot sont symbolisés par un masque. Pour la mise en scène, nous avons une reproduction du moment où WALL-E tient une chaussure dans laquelle il entretient une plante, la seule qui l'ait trouvée jusqu'à ce jour. Passons maintenant au personnage d'Eve. Son design contraste totalement avec celui de son partenaire. Il est épuré d'un blanc éclatant et ne contient aucune trace du temps. Il est clairement montré qu'il s'agit d'un robot beaucoup plus récent. Pour cette interprétation, Millie Cosplay porte une tenue intégralement blanche à l'exception d'un petit logo dont nous reparlerons juste après. Elle représente très bien l'aspect lisse du personnage. Son costume recouvre l'intégralité de son corps à l'exception du visage et de ses mains. Le blanc a été poussé jusqu'au bout des ongles et c'est un détail qui mérite d'être relevé car il représente très bien les doigts robotisés et donne un aspect très fini au costume. Je ne sais pas si c'est volontaire de la part de la cosplayeuse ou non mais on peut voir que son costume est plus opaque de façon échancrée ce qui est un très beau rappel à la forme du bas du corps du personnage d'Eve. Pour la tête, cette fois-ci, les cheveux sont apparents avec une perruque blanche et les yeux numériques sont également symbolisés par un masque. Pour terminer sur le costume, le rouge à lèvres bleu vert ne renvoie à rien à ma connaissance mais se font très bien dans l'ambiance avec cet éclairage vert, le logo et la plante. En parlant de logo, on y revient. La scène est celle où Eve découvre ce qu'elle est venue chercher, une trace de vie. Une plante témoignant que l'air est probablement redevenu respirable sur Terre et que la vie humaine pourrait s'y réorganiser. Ce logo apparaît sur le buste de notre protagoniste lorsqu'elle met à l'abri dans son corps la plante de Wally qu'il était fièrement en train de lui montrer. Dans l'ensemble, le décor de ces deux photos est assez sombre, urbain, avec les grilles en arrière-plan et cette couleur de rouille qui représente assez bien l'ambiance que l'on retrouve sur Terre tout le long du film. Deux photos vraiment sympas avec un beau travail des cosplayers et du photographe qui est Big Guy Slim Photography. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis un grand fan de la licence Monster Hunter et il m'était impossible de ne pas vous parler de ce costume par Celsius Cosplay. Pour ceux qui ne connaissent pas la licence, Monster Hunter est un jeu dans lequel vous incarnez un chasseur de monstres. Le but étant de cogner des monstres toujours plus féroces afin de leur arracher os, griffes, écailles et fourrures pour vous confectionner des armes et des armures toujours plus efficaces et affronter les monstres suivants. Ici, il s'agit du set d'armure féminin Odo Garon. L'Odo Garon est un monstre particulièrement moche et féroce qui donne lieu à une armure particulièrement stylée. Débuté en mars 2018, ce costume complètement fou est bientôt terminé. Celsius nous le montre dans une courte vidéo portée et on peut dire que le résultat est détonnant. Ce costume, comme beaucoup d'armures, est réalisé à partir de Mousseva, de Worbla et de Simili Cuir. Un très beau travail de peinture a été réalisé pour donner sa ressemblance et son esthétique aux différentes pièces d'armure. choix des couleurs, ombrage, trace de sang sur l'écrou du masque, rien n'est laissé au hasard. La perruque gris claire donne une touche surréaliste aux personnages hauts en couleur, sans oublier le travail de couture. Je vous invite à la suivre sur ses différents réseaux sociaux si vous voulez retrouver la fabrication pas à pas et suivre le reste de son travail. Les cosplayers parlent souvent de l'inconfort de certains de leurs costumes, poids, chaleur, difficultés à se déplacer ou encore conventions en aveugle. Je vous propose donc de découvrir le cosplay de Mewtwo par Willow Creative. Pour ceux qui ne connaissent pas Pokémon, Mewtwo est un Pokémon légendaire de la première génération. Dans le jeu, il était LE Pokémon ultime dans notre soif de collection, puisque la caverne où il se trouve n'était accessible qu'une fois reconnu, maître Pokémon incontesté. Il fallait pour ça mettre un coup de tête balayette manchette à votre rival qui se la pète grave. Dans le film, il avait là aussi une place de choix puisqu'il s'agit d'un faux grand méchant. Naissance difficile, utilisé par les humains comme un vulgaire outil, il met la misère à notre groupe de héros et on se souviendra de la célèbre scène dans laquelle Sacha finit en statue de pierre parce que quand il agit, il a un grand cœur et trois neurones. Bref, vous l'aurez compris, Mewtwo est un Pokémon badass qui a marqué des générations de fans de la licence. Willow Creative lui rend hommage avec ce costume plutôt dingue dans lequel elle va fondre comme neige au soleil. Ce costume est issu d'une modélisation 3D de la cosplayeuse elle-même et d'un modèle 3D du personnage qui a été adapté à ses proportions. Elle a ensuite tiré son patron à l'aide de Pepakura. La structure est en mousse Eva et recouverte de tissus. Ce qu'il faut savoir sur ce costume, c'est qu'il est quasi intégralement cousu à la main sur une combinaison et Willow peut l'enfiler seul en seulement 4 minutes. En ce qui concerne la tête, elle a été tirée avec une imprimante 3D. De l'électronique y a été ajoutée pour que le Pokémon puisse froncer les sourcils et illuminer ses yeux. Pour arriver à ce résultat, il a donc fallu user de modélisation et d'impression 3D, d'électronique, du travail de la mousse, de teinture pour obtenir la couleur désirée, de couture et de quelques retours en arrière. En effet, les jambes ont été recommencées puisque le premier résultat ne convenait pas à la créatrice. Encore une fois, je vous invite à aller checker ses réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les photos de l'avancée du costume et sur la story Instagram Mewtwo de la créatrice, vous pouvez trouver l'avancée de l'armure du premier film qu'elle est en train de réaliser pour compléter son costume. Donc là, on va passer un petit coup de fil à Renka Cosplay qui va nous présenter un cosplayer ou une cosplayeuse dont elle aime particulièrement le travail qui l'inspire et je vous propose de découvrir ça. C'est parti ! Coucou Renka ! Salut, salut ! Comment ça va ? Bien ! Écoute, ça va très très bien. Donc je t'appelle, comme tu sais, pour te poser quelques petites questions. On va parler cosplay aujourd'hui. Donc toi, Renka, ça fait 4 ans que tu fais du cosplay. Tu as une vingtaine de costumes à ton actif. Donc c'est passé du placard, par le tissu, par le craft, résine, LED, etc. Donc tu as été finaliste à la Coupe de France de cosplay en 2018. Donc tu représentais notre belle région qui est la Bretagne. Tu as été sélectionné lors de Sougoï à Rennes en 2017 avec un costume de Xenala Guerrière. Tu es allée donc en finale avec un costume de Nova, version Roller Derby du jeu Heroes of the Storm. Et tu es également membre de la Team Eon, un groupe de cosplayers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'eux ? Alors la Team Eon, c'est neuf portes. Avec tous une même passion, c'est justement le cosplay, mais c'est aussi les conventions et l'entraide. Et qui permet aussi de montrer aux gens qu'on est tous ouverts, c'est social, c'est ludique, c'est tout ce qu'on veut, c'est quelque chose de positif et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et donc on est neuf amis très soudés et qui montrent par le biais de tout niveau de cosplay ainsi qu'au niveau du 3D, de la vidéo ou même pour du jeu vidéo. Alors vous voyez, on est des touches à tout. On essaie de leur montrer que le cosplay nous a ramenés et on peut mélanger tout ça et on peut montrer aux gens et les aider en retour également s'ils le souhaitent et si ça leur fait évidemment. Je t'appelle aussi pour que tu nous parles d'un cosplayer ou d'une cosplayeuse qui t'aurais marqué. On aimerait que tu nous présentes un peu ton coup de cœur, ton chouchou qui t'inspire et te fait rêver. Alors mon gros love, c'est une cosplayeuse qui est d'origine américaine, si je ne me trompe pas. Elle s'appelle Céla Sarah. En tout cas, c'est son pseudonyme en tant que cosplayeuse. Elle a participé à de nombreux concours dont entre autres la célèbre BlizzCon. Donc, ce n'est pas une petite scène. Et par la suite, elle a également fait aussi beaucoup de costumes de l'univers de Blizzard. Mais elle partage beaucoup et puis elle aime également en vente vraiment à un petit prix, ça qui est incroyable, ses patrons ainsi que des tutoriels gratuits. Et tout au long de ses réalisations, elle partage chaque étape qui, en même temps, donne vie à chacun de ses costumes. Et c'est vrai que c'est ça que j'affectionne beaucoup chez cette personne. Donc, tu retrouves en elle des valeurs dont tu nous parlais justement avant avec la Timéon, ce côté partage. C'est ce que tu aimes, en fait. C'est pas ton truc, c'est justement d'aller vers les gens pour leur apporter quelque chose avec ton expérience et ce que toi-même t'as appris. Disons que c'est assez difficile de s'aider soi-même tout seul si on ne va pas vers les autres. On ne peut pas vraiment, on va dire, continuer à s'améliorer et aller d'avant et ainsi de suite. Depuis combien de temps est-ce que tu connais cette cosplayeuse à peu près, enfin son travail de... Est-ce que tu as une idée depuis combien de temps que tu suis ? Je crois que c'était bien, bien avant que je commence le cosplay. Je crois que c'était entre deux heures de cours en pause sur Internet où je regardais et je regardais s'il n'y avait pas un nouveau tuto. Mais ouais, ça me tient presque peut-être six ans, sept ans. Elle a peut-être aussi contribué au fait que tu sois devenue cosplayeuse alors. Pour beaucoup, oui. Elle m'a beaucoup inspirée. Est-ce qu'il y a un costume de Céla Sarah qui te plaît particulièrement ? Peut-être plus que les autres encore. Il y en a un qui pour moi est une vraie beauté au niveau des finitions, des détails, des couleurs. C'est sa sorcière du jeu de Diablo 3 qui est bourrée de techniques que ce soit au niveau peinture textile, le choix des textiles ainsi que les armures qui se mélangent à la perfection avec tous ses voilages. Franchement, c'est un costume qui pour moi c'est une pièce maîtresse de toute sa collection. Dernière petite question. si jamais par hasard elle passait par là en plus la vie elle parle français est-ce que tu aurais un message à lui transmettre ? Ouais emmène-moi à la BlizzCon fais-moi rêver pour que tu sois à tes côtés. Oui, j'aimerais bien, oui. Sinon je t'offre un verre et viens papoter quand tu veux. Ça marche. Ben écoute je te remercie beaucoup. Merci à toi. Bonne continuation pour la suite et puis de toute façon on se donne rendez-vous avec la Timeon très bientôt. Avec grand plaisir et surtout aux prochaines conventions. Salut, à bientôt. Allez, ciao, ciao ! Si vous souhaitez participer ou m'envoyer des liens vers des cosplayers que vous aimez beaucoup n'hésitez pas à le faire à l'adresse mail suivante cosplay.online.streaming.tv arroba gmail.com A très bientôt tout le monde.